Faire une montre avec quelqu'un du hip-hop, aller vendre ça au Suisse, ça va être un peu compliqué. Tu vois, c'est ça de prendre avec vous les jeunes. C'est pas parce qu'on fait de la hauteur logique qu'on doit s'interdire d'être fun, il est en train de me tuer avec son regard. Ouais, je pourrais. Rien pour t'en décoller, rien pour m'emmerder. Exactement. Faut-il en soi ? Tu sais que si tu te plantes sur la réponse, tu vas te planter devant tous tes auditeurs. Est-ce que c'est la différence entre une répétition minute et une grande sonnerie ? Et toi du coup, tu fais quoi après ? Salut Calipé, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on vient d'arriver à Lausanne et on a rendez-vous avec M. François-Henri Benamias de chez Audemars Piguet. J'espère que ça va vous plaire. A tout à l'heure. Aujourd'hui, je suis avec l'un des CIO les plus atypiques et probablement les plus fous de l'horlogerie. Ça commence. Aujourd'hui, je suis avec le directeur général de Audemars Piguet. 2700 salariés, 2,5 milliards de chiffre d'affaires. Je pense que vous aurez deviné avec qui je suis. Bonjour, François-Henri Benamias. Comment vas-tu ? Bonjour Théo. Ça va pas ? Ça va avec toi ? Ils sont où tes parents ? Ils sont décédés. Ah, tu commences comme ça à toi. Fais attention. Non, c'est une blague. C'est une blague. Eh bien, nous, on va y aller. Alors, tout d'abord, j'ai une première question pour toi à te poser. Est-ce que c'est probablement une des dernières fois qu'on te voit sur une chaîne horlogère ou pas ? Alors, une dernière fois sur une chaîne horlogère pendant un bout de temps et avec Audemars Piguet, oui. Je te propose aujourd'hui, c'est qu'on va revenir un peu sur ton parcours. On va commencer par ordre chronologique. Donc, t'as choisi cinq montres un peu coup de cœur qui ont plus ou moins marqué ta carrière. Je pense qu'on va commencer avec la première pièce. C'est donc la Jay-Z. Comment ça s'est passé ? C'est celle que t'as au poignet. Comment s'est passé un peu l'histoire, justement ? Raconte-nous. Alors, la Jay-Z, c'est un grand pari. Parce qu'il faut savoir que moi, je débarque aux États-Unis en 1999. Je parle correctement l'anglais, mais sans plus. Je rencontre Jay la première fois en 2001 par un ami commun. Il a déjà 14 montres pour ne marquiller quand on s'encontre la première fois. Donc, il n'est pas novice. Il connaît la marque. Et on devient pote. Et moi, je passe beaucoup de temps avec lui en studio d'enregistrement, dans les clubs. Et puis, un jour, il me dit, on devrait faire une montre ensemble. Et moi, dans le fait, je me dis, oulala, faire une montre avec quelqu'un du hip-hop, aller vendre ça au Suisse, ça va être un peu compliqué. Mais, en 2004, je me pointe au bras-sus avec deux photos. Une photo de Jay-Z avec le Prince Charles, pour une course d'équitation en Angleterre, la qualité invitée, avec chapeau de forme, machin, le super costume. Et une photo de P. Didi avec William Lauder, d'Estée Lauder, au moment où ils ont lancé leur parfum ensemble. Et j'ai expliqué que le hip-hop allait être ce que le jazz avait été dans les années 20. Ça avait démarré dans le milieu afro-américain. Et derrière, c'était parti complètement global. Le hip-hop, c'est exactement ça. Tiens, on va faire un petit test. Quel âge a le hip-hop ? Je dirais les années 90. Eh bien, tu vois, c'est ça le premier, vous, les jeunes. Non. C'est que vous oubliez très, très vite. Le hip-hop, cette année, c'est 50 ans. 50 ans, comme la Royal Oak. La Royal Oak, c'était l'année dernière. Arrête, tu t'es proumé, là, c'est une partie en sucette. 50 ans, le hip-hop, cette année. Et ça démarre dans le Bronx. C'est là que ça se passe. Et ça part, effectivement, dans le milieu africain-américain. Et moi, quand je passe du temps avec eux en studio et que j'écoute la musique, je dis, mais c'est incroyable. Il y a un vrai truc qui va devenir global. Et j'arrive à convaincre la direction générale à ce moment-là de dire, on va faire une montre avec deux petites choses, deux petits détails sympas. La première, c'est que, OK, ça sera une série limitée que pour le marché américain. Et ça sera une petite série limitée. Donc, on a fait 100 pièces. On a fait 50 pièces en acier, 30 pièces en eau rose et 20 pièces en platine. Là, je porte la platine. La conférence de presse, 9h du matin. Et j'ai dit à Jay, à la veille, si tu te pointes en retard, ça ne va pas le faire du tout. Il s'est pointé à 9h moins le quart. Il y avait à peu près 100 journalistes. Il y avait une dizaine d'équipes télé. Et ça a vraiment été le début d'une épopée de malade. Parce que ce jour-là, le luxe, en l'occurrence l'horlogerie, mais s'associe avec le monde de la musique et surtout du hip-hop. Avant ça, il n'y a rien. Mais je mets au défi qui que ce soit de venir en disant, il y a eu une collab. C'est la première collab de ce genre qui, aujourd'hui, on pourrait être regardé en disant, c'est la première collab de luxe entre le monde du hip-hop et ce monde incroyable. Alors nous, l'horlogerie, mais demain après, la mode et tout ce qui va derrière. La montre sort et en deux mois, c'est terminé, il n'y en a plus. Soldat. Et ça, c'est le début d'une nouvelle ère pour Audemars Piguet. Parce que d'abord, un paquet d'artistes se mettent à parler d'Audemars Piguet aussi dans les chansons. Jay l'avait fait, Beyoncé l'avait fait, mais d'autres s'y mettent. On commence à éduquer une jeunesse qui débarque à la marque Audemars Piguet parce qu'ils en parlent. Les jeunes s'y intéressent et ça commence à décoller. Donc ça, pour moi, c'est une sorte de milestone dans l'histoire de dire, il y a un avant et un après. Ça a changé complètement la donne. Et aujourd'hui encore, quand on en parle tous les deux, on dit qu'on a fait quelque chose de spécial. Parce qu'il faut savoir qu'on a obtenu un premier article dans le Financial Time de l'histoire de la marque. Le Financial Time n'avait jamais parlé de Audemars Piguet. La première fois le Financial Time à parler de Audemars Piguet, c'est le jour de l'annonce de la collab de l'étuel. Il y en a beaucoup qui disent que pour l'offshore, on a voulu créer l'offshore, tu me dis si c'est vrai, pour remettre un côté un peu scandale sur la Royal Oak. Est-ce que refaire une collab derrière avec justement JZ, c'était pour remettre aussi un peu une couche et pour dire, les gars, on est là ? Alors, l'offshore n'a jamais été créé pour donner un côté un peu plus scandale à la Royal Oak. L'offshore a été créé pour lui donner un côté beaucoup plus sport, dans le mouvement et un peu moins conventionnel. Ça, oui. Quand on lance l'offshore avec JZ, ce n'est pas pour faire à nouveau scandale ou autre. C'est, je sens une tendance arriver où le monde du luxe et le monde de la rue vont se retrouver. Et puis, il s'avère qu'on regarde le truc 18 ans après et c'est juste, OK, il s'est passé ça. N'oublie pas qu'à cette époque-là, tu n'as pas une paire de sneakers dans une boîte de luxe, en vitrine quelque part. Tu n'en as pas chez toutes ces marques-là. Ça débarque beaucoup plus tard. Et moi, ce que j'adore dans ce cas, c'est vraiment ce croisement des deux mondes où le luxe, c'est de marier avec le streetwear, avec cette influence musicale, mais monumentale, qu'on voit encore aujourd'hui. Et c'est ce que tu essaies de faire aujourd'hui aussi avec la collab Marvel, je suppose, toujours être un peu visionnaire et avoir une longueur d'avance ? Ce n'est pas la longueur d'avance. On ne se pose vraiment pas la question comme ça, je fais de Marc Liguerre. Parce que là, par exemple, la collab JZ 2005, aujourd'hui, quand on voit ce qu'est devenu JZ, c'est bien qu'il fallait prendre le bateau en cours de route à l'époque. Pas tout le monde l'aurait pris. Ce n'est jamais comme ça qu'on a regardé. C'est beaucoup plus une façon de se dire qu'on doit vivre avec notre époque. Ce n'est pas parce qu'on fait de la hauteur logique qu'on doit s'interdire d'être fun et de s'amuser. Ça ne doit pas être trop conventionnel non plus. Et on peut aller s'autoriser des collaborations pour autant qu'elles soient légitimes. Pourquoi c'était légitime avec JZ ? Simple, il avait déjà 14 montres au Demar Piguet. Je ne suis pas allé taper à sa porte et je lui ai dit « Ok, on va te donner tant de millions de dollars. Et puis tu vas dire qu'au Demar Piguet, c'est la plus belle montre du monde. » Ça n'aurait jamais marché. Ça marchait parce qu'il y a ce qu'on appelle aux Etats-Unis de « street cred », la crédibilité de la rue. Il a 14 d'Odemar Piguet. Les gens le savent, ils parlent d'Odemar Piguet dans ses chansons. On peut lancer la montre, ça va faire du sens. Quand on fait Marvel, il y a une histoire de caractère, de bande dessinée dans l'horlogerie depuis les années 30. Ça existe. Donc on n'est pas là pour dire « Oh, on sort un truc du chapeau et puis on va s'amuser ». On accroche toujours quelque chose de légitime. Et c'est ça qui fait que ça marche. Si c'était illégitime, les gens ne se positionneraient pas du tout. Et aujourd'hui, les ambassadeurs, en fait, comment tu les choisis ? Est-ce que c'est eux qui viennent à toi parce qu'ils sont déjà clients et du coup tu leur proposes ? Ou c'est dans l'autre sens ? Alors c'est un mélange. C'est un mélange. C'est une raison des rencontres qu'on peut faire avec eux. On se dit « Tiens, et si on doit s'y ensemble ? » Mais il faut que ça reste toujours légitime. On ne peut pas tricher sur la raison d'aller collaborer avec quelqu'un. Et d'ailleurs, la plupart des collaborations qu'on a faites dans l'histoire, que ce soit des athlètes ou des gens du monde du cinéma ou de la musique, ils portaient tous au de Marc Piguet. Il faut savoir qu'une des premières collaborations dans l'histoire de la marque, c'est Garry Kasparov. Tu sais qui c'est ? Oui, oui, très bien. Ah, quand même. Quand même. Bien. Eh bien, Garry Kasparov, on l'a rencontré comment ? Quand il joue aux échecs avec quelqu'un, il a toujours porté une royale. Je crois qu'il y a un livre, non ? Avec une photo où il a sa montre. Ah, mais sûr, parce que tu joues contre lui. Avant de démarrer la partie, il va poser sa montre à côté du jeu. Il ne l'a pas au poignet. Et s'il découvre, quand il joue contre toi, que à cinq coups de la fin ou à douze coups de la fin, il sait que tu vas être échec et mâtre, il remet sa montre au poignet, ça va être le signe que tu es mort. Et c'est comme ça qu'on l'a rencontré. Et je me rappelle de cette scène, mais monumentale, où il vient en Suisse, donc on le signe comme ambassadeur, et on doit faire un photoshoot avec lui. Et donc, il y a un photographe qui est là, et donc on prépare un jeu d'échecs et machin, et le photographe s'assoit pile en face de lui, comme s'il jouait contre lui. Il faut savoir que Garry Kasparov, à l'époque, tu lui parles, il est ultra timide. Il vit chez sa maman. Et donc, quand tu lui parles comme ça, il ne parle pas très très bien l'anglais, il est très humble, très très simple. Puis le photographe lui dit, est-ce que vous pouvez vous mettre en situation de jeu ? Et donc, il se met en situation de jeu. D'abord, le regard change instantanément. Le photographe prend les photos, et au bout de 20 secondes, il fait, je ne peux pas continuer, il est en train de me tuer avec son regard. Et à la seconde, on a arrêté le moment pour que le photographe se repose, il redevient l'enfant tout simple, humble, incroyable. C'était impressionnant. Mais pendant qu'il était en train de jouer, il était en train de tuer l'autre du regard. Et justement, des anecdotes comme ça, je suis sûr que tu en as plein. On va faire un petit jeu avec les abonnés. Est-ce que tu peux nous en donner trois, deux vrais, une fausse, et on dira la fausse à la fin de la vidéo ? Alors, deux vrais dans les collabs. Ah bah, tu ne peux pas lesquels seront les vrais par contre. Ouais, mais je fais ce que je veux maintenant, parce que tu vois, tu viens de me casser mon cou. Parce que dans les deux vrais, j'allais mettre la fausse. Ah. Tu laisses faire les professionnels. Oh là là. Donc maintenant, je ne sais plus comment faire. Alors. Attends, comment je vais jouer celui-là ? Tu vois, tu m'as finté mon truc là. On le coupera, on le coupera sinon. Tu m'as foutu de tout le scénario en l'air. Ah, toi pareil. Attends, comment je vais te le faire ? Donc, on a fait une collab avec Shaquille O'Neill. On a fait une collab avec Lady Gaga, avant qu'elle parte chez Tudor, et je devrais expliquer pourquoi. Et on a fait une collab avec Alberto Tomba. Je pense avoir mon idée sur la question. Quoi qu'il en soit. Tu sais que si tu te plantes sur la réponse, tu vas te planter devant tous tes auditeurs. Tu es conscient quand même que tu vas passer pour un peintre. Ah, c'est fini. On va voir comment il va lui. C'est le retour du bâton. Je n'aurais pas dû faire ce jeu avec toi. Quoi qu'il en soit, en tout cas, à l'époque, sur la Jay-Z, tu étais chez Audemars Piguet, tu t'occupais du marché Etats-Unis, States. Tu es revenu 7 ans après, c'était en 2005, tu es revenu 7 ans après pour prendre la direction du groupe, donc 2012. Et ensuite, il y a eu plusieurs autres montres, dont une qu'on n'a pas aujourd'hui, mais que je crois que tu aimes beaucoup. C'était une montre en acier squelettone, Royal Oak. Tu peux nous dire un peu l'histoire de cette montre, parce que je crois qu'il y a un truc assez sympa dessus. C'est mon premier coup de faute. Je suis Audemars Piguet. Donc moi, je commence chez Audemars Piguet en France, en 1994. Et en 1995, Audemars Piguet, sur une série limitée de quantième perpétuelle squelette en acier dans la boîte, donc Royal Oak, on en fait 25 pièces. Et je tombe fou amoureux de cette pièce. Et sur les 25, je crois que j'en ai vendu 20 en France, alors que la France, c'est un tout petit marché. Mais je suis allé m'en fout de cette pièce. Toutes les semaines, je leur ai dit, il m'en faut une, il m'en faut une, il m'en faut une. Pour me remercier d'avoir fait ce travail-là, parce qu'à l'époque, il fallait quand même les vendre. Ce n'était pas comme aujourd'hui. Ils m'ont donné la numéro 1. Et je l'ai encore. Et ça, c'est le premier vrai coup de cœur. Mais elle est dans un coffre bien en fouille. C'est pour ça qu'on n'a pas, malheureusement, perdu. Sur les montres que tu as sélectionnées aujourd'hui, donc après, on a, je te propose de commencer par la cupée, peut-être après les Marvel, et finir sur la 1159. Puisque tu es en train de dire ce que tu veux que je fasse, je peux te faire. Et j'ai dit, je te propose. Donc, tu veux commencer par celle-là ? Par la cupée. Par la cupée, céramique bleue. C'est l'une des montres, je crois, qu'on t'a vu le plus portée. En tout cas, quand tu faisais des interviews, conférences de presse, etc. Pourquoi celle-ci, pas une autre ? Il faut savoir que la céramique, c'est un matériau qu'on voit avec plein de genres de marques. Avec des prix qui vont de 60 francs à 150 000 francs. C'est une poudre, la céramique, au départ. Et nous, on a décidé, quand on a commencé à travailler avec ce matériau, de dire qu'on doit absolument réussir à finir la céramique comme on finit les autres matériaux. Que ce soit l'acier, le titane, l'or, le platine, les choses comme ça. Et c'est là où le temps s'est couvert. Parce que la plupart des montres céramiques vont avoir un niveau de finition. C'est ou poly, ou brossé. Il faut savoir que c'est d'abord une poudre qu'on chauffe pour chaque pièce de la montre. Donc tu vois, l'attache des maillons. Le maillon, il n'y en a aucun qui a la même taille puisque ce que tu lui arrives aux quatre derniers, sinon ils sont tous différents, c'est un moule. Eh bien, il faut savoir une chose. Tu prends ta poudre, tu la mets dans les moules, tu la chauffes, tu sors des moules, ça te donne des blocs. Les blocs avec la même formule chimique, la couleur ne sort pas de la même façon. On ne sait toujours pas aujourd'hui pourquoi. Et on doit avoir ce niveau de fabrication parce que derrière, chaque bloc est pris, travaillé, est fini. Et tu vois, là, on a réussi à avoir du brossé et du poly ici sur les côtés. C'est ultra compliqué. Ça, ça ne peut être fait qu'en Suisse, alors que beaucoup de céramiques sont faites en Asie. Pour avoir ce degré de finition, c'est obligé d'être fait en Suisse. Et c'est ultra compliqué parce que j'ai dit, à un moment, on a travaillé sur une céramique grise, eh bien, on n'arrivait pas à stabiliser la couleur. Donc on avait 50 shades of red. Qui donne un style également. Ça aurait pu, mais ce n'était pas qualitatif. Donc on a décalé le lancement de la montre. Donc pour moi, c'est important. Ce n'est pas la couleur en soi. C'est bien de parler de la céramique parce que c'est vraiment un travail de malade. Ça prend des années de développement. On ne s'amuse pas pour dire, oh, c'est compliqué, pour dire que c'est compliqué. C'est ultra dur pour stabiliser les couleurs. Et d'ailleurs, je peux partager un secret. C'est que moi, mon rêve depuis 10 ans, ce n'est pas ce bleu-là. C'est un bleu marine dont moi, je rêve. Là, c'est un bleu qui est un peu plus électrique. Alors c'est génial, on en fait 250. C'est une série limitée. Les gens adorent. Tant mieux. Mais le marine que j'attends, il va débarquer finalement. Mais tu ne seras plus là. Je sais quand est-ce qu'il débarque. Non, je ne te le dirai pas. Voilà, tu vois, tu n'as même pas eu à poser la question. Voilà pour la céramique. Audemars Piguet est toujours dans la quête un peu de cette jeunesse, etc. D'ailleurs, toi aussi, si je peux me permettre, parce que tu parlais de *** tout à l'heure. J'ai revu les photos hier de la collab. Tu es en train de donner la réponse, déjà ? J'en ai mis une. Ça va être super simple derrière. C'est vrai que... Il s'est poissé tout seul. Et bien voilà, hein. Donc, comment s'envoyer dans le mur ? Deuxième passage devant les tribunes, mesdames, messieurs, le voilà. C'est parti. Théo ! On mettra un bip. D'ailleurs, j'ai vu une photo de toi quand j'étais sur les photos de la Jay-Z. Donc, toi aussi, je vois que tu rajeunis à Budoy. Comme Audemars Piguet. Je rajeunis à Budoy. Par rapport à Marvel, du coup, j'avais vu le live avec Kevin Hart. Oui. Pourquoi Marvel, tu l'as expliqué tout à l'heure. Mais est-ce qu'il y avait du coup ce côté jinta qui est très présent chez Audemars Piguet avec tout ce qui est collection nickel ? Alors, complètement. Comme je l'ai dit, on a commencé à voir des personnages de bande dessinée sur des montres dans les années 30. Mais donc, c'est des personnages, effectivement, de milliers, des choses comme ça qui apparaissaient imprimés sur des cadrans et sur des montres pas très très chères. Et Jinta, dans les années 90, lui ramène ça aussi sur ses montres à lui jusqu'à des montres sur des répétes minutes, des choses comme ça sur des montres chères parce qu'il voulait ce côté non ostentatoire du truc. Il voulait que les gens s'amusent. C'est pas parce que t'as un mouvement sublimissime que tu vas t'interdire de pouvoir avoir un peu de fun. Et c'est comme ça qu'il balance les personnages. Il y a un côté un peu de va dans la dérision de dire oui, je suis sérieux, je suis un horloger, mais je veux que ça soit sympa. Moi, j'avais pris contact avec Marvel la première fois en 2004-2005 quand j'étais à New York. Je les avais rencontrés parce que je voulais vraiment qu'on fasse des choses avec eux parce que j'avais cette idée en tête que les super-héros de ce moment-là, c'était eux. On s'était fait envoyer dans le mur parce qu'on n'était pas la marque qu'on est aujourd'hui. Et puis ça s'est pas fait pour plein de raisons. J'ai eu le coup de bol à travailler une relation qui donne Chiddle, de pouvoir recoller les morceaux et de pouvoir les rencontrer à nouveau en 2017 et là, d'enclencher la relation une bonne fois pour toutes. Et donc, c'est ce qui nous a permis de sortir la Black Panther en 2021. Alors, on devait la sortir plus tôt. Je me rappelle qu'il y a eu le Covid, donc on a dû décaler tout ça. Mais de sortir la Black Panther en 2021 et de sortir donc la Spider-Man cette année en 2023. Donc, pour chaque pièce, c'était 250 modèles. Une pièce unique. Oui. The one and the only one, comme Kevin Hart le répétait souvent pendant la vente. Oui. It's because it's a one of one, man. It's because there's only one. 5,2 millions pour la Black Panther. Comment t'expliques cet engouement, justement ? C'est le fait que ce soit Marvel ? C'est le fait que ce soit Audemars Piguet qui ait su s'imposer de plus en plus ces dernières années ? C'est un mélange de tout. C'est un mélange de tout. C'est un mélange de ce que représente la marque aujourd'hui, d'où on vient. C'est un mélange du respect du produit réalisé. Parce que la Black Panther pièce unique, c'était déjà un accomplissement horloger. On a poussé quand même les limites très, très loin. Et puis, t'as des fous furieux, dans le bon sens du terme, de Marvel, qui sont nos clients et qui se sont dit « Mais moi, je veux absolument ce truc-là. » Petit secret, il faut quand même le savoir, on ne l'a appris qu'après. On a eu un glitch sur les systèmes informatiques pendant la vente. On pensait que c'était fini, alors que des gens étaient encore en train de vouloir vider. Elle serait partie pour plus cher. Ah, zut ! On l'a appris après. Ça, c'était partie du truc. Mais donc, 5,2 millions pour Black Panther. Et avant qu'on attaque Spider-Man, donc cette année, les gens nous ont dit « Vous avez fait un truc extraordinaire là, vous ne battrez pas le record. » C'est bon, on verra bien. Et on l'a entendu tellement de fois, on s'est dit « Peut-être, finalement, on va espérer faire quoi ? 2, 3, on ne sait pas. » Et on avait moins de lots pour Spider-Man que pour Black Panther. Black Panther, il y avait 6 lots. On était en train de construire le momentum. Là, on n'en avait que 3. Et le premier lot, c'était des bandes dessinées avec des bouquins. Alors, des séries limitées, oui, mais pas si impossible que ça à trouver. Et on pensait que le premier lot, nous, partirait pour à peu près 50 000 dollars. Il est parti pour quasiment 300 000. Et là, on est dans un univers de malade. Donc, c'est clair, ça va repartir dans l'autre sens. La deuxième montre, c'était une montre qu'on n'a même pas montrée. C'était un projet. Donc, la montre était foutée. On pensait qu'on récolterait peut-être 4 ou 500 000. Il en a raconté 1 million 8. Donc, je savais comment la vente allait démarrer. On allait faire quelque chose. Est-ce que je savais qu'on allait faire 6 millions 2 ? Je n'en sais rien. Mais on a fait 6 millions 2. Donc, c'est plutôt pas mal. La Spider-Man, je crois que c'est le personnage le plus populaire de chez Marvel. C'est la franchise numéro 1 de Marvel. De loin. Mais c'est marrant parce que sur la Black Panther, quand tu dis qu'il y a eu un problème sur les enchères, déjà, on voit ta réaction pendant la vente. Et vous êtes tous en mode comment c'est possible que ça monte aussi haut. Et au final, ça a été battu avec la Spider-Man. Donc, les deux Marvel, c'est deux éditions limitées, 250 pièces. Avec, on mettra forcément des gros plans avec les plans macro parce qu'il y a un travail qui est remarquable sur les personnages. Je crois que c'est ce que tu préfères le Spider-Man qui passe à travers le boîtier avec les pieds qui dépassent sur le fond de boîte. C'est vraiment un travail de fou. D'autant plus que je crois que vous avez enlevé 56 éléments du calibre. Là, tu maîtrises. Là, c'est bien ça. Là, tu maîtrises. Là, il a avancé avec la travaillée. On s'appelle le calibre. Non, mais enfin. Au moins, il y a un truc. Si tu veux parler de calibre, on peut peut-être passer à la dernière pièce, en 59, qui est le chef-d'oeuvre de Audemars Piguet actuellement. Alors ? Donc ça, c'est une montre que vous avez voulu faire en hommage à la Universal 1899. Donc ça, c'est important parce que quand on 59, c'est une montre d'abord qu'on lance en 2019. Au moment du lancement, nous, on est convaincus qu'elle va pouvoir s'inscrire sur la durée. On lance aussi à Chag, tout le monde connaît l'histoire maintenant. On se fait dézinguer pendant plusieurs jours, semaines, mois. mais nous sommes maintenant en 2023. Quand est-ce que va sortir la fameuse vidéo où tu redynamises les tickets ? À te croire de ça ? Ah, je suis au con. Eh bien, j'ai une nouvelle marrante pour toi, c'est qu'on la cherche ou on ne la trouve pas. Ah merde ! On l'a dans un... On a un morceau de cette vidéo dans une vidéo medley de tout le salon de l'horlogerie et on ne retrouve pas cette partie-là. Mais je fais confiance à mes collaborateurs ici présents pour mettre la main dessus avant que je parle parce que c'est très important qu'on puisse montrer. Justement, tu peux peut-être expliquer à ceux qui n'ont pas la référence. Alors oui, c'est que... Donc, on lance la montre officiellement au musée qui était encore en travaux avec des clients et des journalistes le dimanche soir. Donc le dimanche soir, à minuit, elle part sur les réseaux et le lundi matin, on arrive au salon de l'horlogerie et on se fait massacrer. C'est une honte, une marpillette à vendre, Ben Amias démission. Enfin, tout. On prend tout dans la tête. Et il y a un petit moment de flottement, de panique, de dire il se passe quoi, qu'est-ce qu'on a fait ? Peut-être qu'on n'a pas fait les bonnes aiguilles, peut-être qu'on n'a pas fait le bon cadran. Et il y a cette séance extraordinaire à 7h30 du matin le lundi où je convoque tous les patrons de filiales. C'est comme un speech de bestiaire pendant une mi-temps où tu as pris peut-être 2-0, 3-0 à la mi-temps. Et de faire comprendre aux gens, il ne faut pas qu'on s'arrête là. Il y a plusieurs éléments qui me montrent, moi, que je sais que ça va s'inscrire dans la durée. C'est qu'au mois de novembre, donc deux mois avant, on présente ce produit à tous nos horlogers. Et les horlogers du Brassus, qu'ils soient du Brassus, Holocle, et même ceux qui bossent avec nous à Mérin, ils n'ont pas leur langue dans leur poche. Donc s'ils ont envie de te dire que le produit n'est pas digne d'AP, ils vont te le dire. Et tous s'entendent à dire pour dire, c'est AP. Donc moi, je suis tranquille. Maintenant, il faut que j'arrive à véhiculer cette confiance avec l'ensemble des collaborateurs pour qu'ils ne paniquent pas avec tout ce qui me pompe sur la tête. Et il y a une séance mémorable, c'est pour ça que je veux absolument qu'on retrouve la vidéo, où à la fin de la séance, on est quasiment, je ne sais pas moi, 20-25, à faire comme dans une équipe de sport. On saute sur un truc en hurlant, ils repartent dans leur bureau respectif pour voir les marchés, ils repartent qu'on fait à bloc. Trois, quatre jours après, les gens commencent à voir la montre en vrai parce qu'ils ne l'avaient vu qu'en photo ou en image, sur Internet. Et les gens disent mais elle est bien en fait, qu'est-ce qu'ils racontent les autres ? Mais c'est vrai que moi, pour l'avoir vu en photo et ensuite en vrai, ça n'a rien à voir. Mais vraiment rien à voir. Mais c'est souvent le problème de toutes nos montres. Même la Spider-Man cette année, les gens disent c'est incroyable, elle est dix fois plus belle en vrai qu'en photo. Alors que la montre, effectivement en photo, moi je la trouvais déjà bien. Mais les gens, il faut qu'ils voient les montres en vrai. Ok, d'accord. Mais quand on fait celle-là, donc l'universel, il faut savoir que le brief, c'est on a une grande complication offshore, on a une grande complication royale. Je veux qu'on prenne maintenant ces fonctions-là. On en rajoute d'autres, mais je vous interdis que la montre soit plus épaisse et je vous interdis qu'elle soit plus large. Donc dans les contraintes, il me semble qu'il y avait 42 mm diamètre, 15,5 d'épaisseur. Et ça a été tout le problème. Justement, j'ai vu un interview de Julo Papy qui explique à quel point c'était compliqué justement juste cette contrainte de rentrer toutes les complications dedans. parce que je le rappelle, je crois qu'il y a 40 fonctions, 23 complications. Comment ça s'est fait en fait, la R&D ? Comment vous avez pu... C'est simple. Si tu te rappelles un peu, quand on sort la R&D2, qui est le cupé extra plat, le cupé même ultra plat, avec lequel on gagne le Grand Prix de l'horlogerie en 2019, cette technologie va nous permettre de fabriquer ça. On change la dynamique complètement de l'histoire. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un produit ultra compliqué, mais qui est très portable et dans lequel on a mis tout le savoir-faire au loger de Marpiguet depuis quasiment 150 ans. On est allé très, très, très loin. Et là où on est aujourd'hui, on sait déjà, on a dans le pipeline, les complications de demain pour au moins une dizaine d'années. Parce que là, du coup, c'est la combinaison de la R&D1 pour la super sonnerie, la R&D2, comme tu as dit, pour le cupé. La R&D3 avec le tourbillon. La R&D3 avec le tourbillon et l'énergie. Ah oui, non, mais c'est extraordinaire. Extra-ordinaire. Donc là-dessus, tu peux nous faire un peu un récap des complications puisqu'il y en a pas mal. Je crois qu'il y a un chronographe. Fly-back, rattrapante. Oui. Phase de lune. Vas-y, fais-le, toi, puisque tu le fais bien. J'écoute. Phase de lune. Alors la phase de lune qui est très, très originale. Alors, attends, c'est pas que phase de lune. T'as un quantième perpétuel. Non, mais donc, t'as un quantième perpétuel. Phase de lune. Non, non. La phase de lune est dans la partie quantième perpétuelle. Puisqu'elle est reliée à la date. Ah bah oui, aux dates, à la semaine, au mois. Il faut que ça tourne. C'est coordonné. Tu peux pas avoir l'un sans l'autre. Parce qu'une lune sans date, c'est un poisson sans eau. C'est vrai. Tu vois ? C'est vrai. Et du coup, cette phase de lune, elle est vraiment sur deux disques qu'on a vu les vidéos sur le site internet. C'est un brevet AP ou ça s'est déjà fait avant sur d'autres mondes ? Alors, il n'y a pas de brevet encore déposé parce qu'on est en application. Donc, on a soumis à l'obtention d'un brevet. On est en attente. Donc, à la seconde où je te parle, il n'y a pas encore un brevet. Ok. Quoi d'autre dans les mouvements ? Dans les mouvements, est-ce que tu... Dans les complications, pardon. Dans les complications, je crois qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait justement sur les deux poussoirs. Mais surtout, ce n'est pas une répétition minute. C'est une grande sonnerie. Ça, c'est encore plus compliqué. Tu sais ce que c'est la différence entre une répétition minute et une grande sonnerie ? Alors, une répétition minute, tu dois actionner un levier pour entendre l'heure. Et la montre va sonner les heures, les quarts et les minutes. Une grande sonnerie, tu as trois options. Ou tu la mets sur option silence auquel cas, c'est comme une répétition minute. Donc, il va falloir que tu pousses un levier pour effectivement entendre l'heure, les quarts, les minutes. Tu peux l'avoir en fonction au milieu. La montre va sonner d'elle-même sans que toi, tu fasses quoi que ce soit au passage des heures et sonner l'heure. Ou alors, tu peux l'avoir en complet, en grande sonnerie et auquel cas, au passage, ça va sonner les heures et aussi les quarts. Tu peux avoir peut-être une trentaine de marques qui font des répétitions minutes. Tu n'as peut-être qu'une dizaine de marques qui font des grandes sonneries. Grande sonnerie, c'est très, très, très haut niveau dans l'horlogerie. Donc, d'être capable de mettre une grande sonnerie, super sonnerie, mélangée avec le quantième perpétuel, le tourbillon, le chrono rattrapante et tout ce qui va derrière, c'est costaud. Quand on réfléchit au nombre de composants, donc notre grande complication d'avant, 648 composants dans le show et dans la Royal Oak. Celle-là, 1140. Là, tu commences à me parler. Surtout dans les dimensions qui sont toujours 42 sur 15. Là, c'est quand même costaud. Et vraiment, tu vois, moi, j'arrête dans deux mois. Je suis vraiment mais tellement content d'avoir vu ça avant de partir. Est-ce que c'est un peu ton dernier chef-d'oeuvre que tu voulais prendre ? D'abord, ce n'est pas mon chef-d'oeuvre, c'est le chef-d'oeuvre d'un ensemble de personnes. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé là-dessus pendant plusieurs années. Donc, ce n'est pas mon chef-d'oeuvre, c'est le chef-d'oeuvre de la marque. Et je regarde ça en disant, je suis fier que ça soit arrivé quand moi, j'étais encore en place. Parce que c'est vraiment du très, très, très haut niveau. Combien de temps de développement sur le calibre 1000 ? Cinq ans. Ce n'est pas une question de temps parce qu'on arrive à améliorer maintenant les délais là-dessus. On est beaucoup plus rapide parce qu'on a l'expérience. Le problème, ce n'est pas sur le nombre d'années, on ne va pas dire qu'on a mis 15 ans, ce n'est pas vrai. C'est de réussir à mettre ensemble toutes ces complications et que ça marche quasi du premier coup. Parce qu'on a galéré sur des calibres beaucoup plus simples. Et d'autant plus que j'ai vu que Julio Papi disait qu'on pouvait avancer la date, revenir en arrière. Enfin, on n'avait pas de problème pour régler le calendrier perpétuel. On a créé un système très ergonomique en termes de la fonctionnalité pour que les gens ne s'arrachent pas la tête. Ça, c'est bien. Parce que c'est vrai que les gens ont peur. C'est pas bien. Pourquoi ? Très bien. Très bien. Puisque les gens ont toujours peur de porter le cupé ou alors pire, enfin pire ou moins pire, mais en tout cas, ils ne les remettent pas au jour et à la date. Parce que tu fais l'erreur en plus de laisser passer ou de pousser le jour trop loin. C'est pour ça qu'honnêtement sur 10 cupés qu'on croise, il y en a peut-être 8 qui ne sont pas à la bonne date. Parce que les gens... Oui, mais tu sais quoi ? Ça ne les empêche pas d'apprécier quand même la fonction. C'est sûr. Mais dans le futur, tu verras, on aura des systèmes comme ça qui vont simplifier toute l'approche. Ce n'est pas fini, je veux de martiller. Ce n'est pas fini. Et toi, du coup, tu fais quoi après ? C'est une bonne question. Je vais d'abord m'arrêter pendant 6-7 mois. Je vais vraiment m'arrêter, m'arrêter. Je veux comme un arrêt au stand, tu vois, mais prolonger. M'occuper de ma jeune fille parce que j'ai deux filles, mais j'en ai une qui va avoir 28 ans dans pas longtemps, mais j'en ai une de 11 et je veux aller passer le temps avec elle aux Etats-Unis. Mais tranquille pour préparer le retour. Donc ce sera toujours dans le luxe ? Oui, bien sûr. Pas forcément dans l'horloger ? Tu as compris. Ok. Vous n'en saurez pas plus de toute façon ? Non. Moi, je pense qu'on a tout ce qu'il faut. Est-ce que tu as un mot pour la fin ? Avant de dévoiler la fausse collab, bien sûr. Dévoiler la fausse collab. Alors vas-y, si tu te plantes. Moi, je dirais Lady Gaga. Pourquoi ? Parce que Lady Gaga, je pense que j'en aurais entendu parler. Et Alberto Tamba, ce n'est pas assez connu. Ou alors peut-être que tu as fait exprès. Exactement, parce qu'Alberto Tamba, ça a été quand même un des meilleurs skieurs mondiaux. Il est au Hall of Fame du monde du ski. Oui, d'accord. Mais par rapport à Lady Gaga, avec tout le respect que j'ai pour Alberto Tamba, par rapport à Lady Gaga, ce n'est pas la même devrée non plus. Bon, allez, d'accord. Si Alberto Tamba, ça, c'est vrai, Lady Gaga, c'est faux. Mais Lady Gaga, ça aurait pu être vrai. Ça aurait pu être vrai ? Oui, on ne dira pas ce qui s'est passé après. Autre chose ? Eh bien non, merci à toi. Par contre, j'adore ta montre. Eh bien, c'est quoi ça ? On fait un échange. Alors là, dans la famille, même pas en rêve, t'es gentille toi ? C'est quoi ta montre ? C'est une Swatch Dragon Ball Zun. J'adore. C'est trop cool. Sérieux ? Oui, j'ai pris la boîte. C'est sympa ça. Tiens, je t'en fais la mienne. Non, je déconne. Je déconne. Mais par contre, par contre, ce qui pourrait être chouette, c'est pourquoi pas, une fois, aller chez Swatch et que tu nous montres ta collection de Swatch. Alors ça, on verra, mais parce qu'ils l'ont, ils l'ont, c'est sûr. 1200 noms. T'es rends compte qu'à l'époque, je connaissais toutes les références par cœur. C'est des chiffres et des lettres. Je connaissais toutes les références par cœur. Ça ne te ferait pas plaisir d'y retourner ? Mais ça me fait toujours plaisir. Tu sais que j'ai toujours une partie, j'en ai gardé. J'ai gardé toutes les Swatch qui ont été faites pour les Jeux Olympiques d'Atlanta. Les trois ? C'était la condition pour vraiment... Non, non, non. J'en ai une. J'en ai une. Une fois ça fait, un peu comme ça. Mais il y avait des trois qui manquaient, c'était la bronze, l'or, l'argent en la bronze que tu ne pouvais obtenir que si tu gagnais une médaille. Et donc forcément, comme il n'avait pas gagné une médaille, il a fallu que je leur négocie ça. Ok. Voilà. D'accord ? Tu me l'offres ? Je te l'offre. C'est très cool. Merci. Bon ? On est bon ? Allez, tchô !